Musique Chaque dimanche à 16h sur l'Intelligent TV, une seule mission nous anime, celle de décriver pour vous l'actualité nationale et internationale. C'est à juste titre que nous prenons les rênes de la télé à présent pour accomplir cette mission aux combien de fois exaltante. Et ce ne sont pas nos invités sur ce plateau qui diront le contraire et qui au quotidien suivent de près l'actualité nationale et internationale pour mieux la commenter pour votre bonne compréhension. Bienvenue à toutes et à tous et merci de suivre la revue de presse grand format sur l'Intelligent TV d'Ausseku. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Ok, bonjour Kone, comment vas-tu ? Ça va et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci. Bienvenue à vous aussi Jean-Marie Kouassi Aoussou. Bonjour. Vous êtes directeur de publication du journal Dernier Un Monde. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Synthèse de la semaine, rétro, focus médias africains. Voici les différentes articulations de cette émission. Des articulations qui nous permettront d'évoquer cinq sujets. La succession du défunt président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amado Soumaoro. On parlera aussi de la succession de Patrice Beaumel à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire. Une sorte de liste de trois personnalités communiquées par les responsables de la Fédération Ivoirienne de Football. La COP 15 va nous intéresser également au cours de cette émission. Elle apparaît moins prioritaire face aux questions de libération des prisonniers politiques et de lutte contre la cherté de la vie, selon Michel Bangbo. Les deux derniers sujets qui seront évoqués sont l'exonération des droits de douane sur les importations de blé en Côte d'Ivoire et l'attaque terroriste au Togo qui a fait huit morts. Mais avant d'aller au Togo, ça nous intéresse de faire la synthèse de l'actualité ivoirienne de cette semaine. Le samedi 7 mai 2022, la Côte d'Ivoire perdait l'un de ses valeureux fils en la personne de Amado Soumaoro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le député de Séguéla, commune Séguéla sous-préfecture, est mort à l'âge de 68 ans, des suites de longue maladie. La Côte d'Ivoire est en deuil avec le décès du président de l'Assemblée nationale, Amado Soumaoro. En effet, Amado Soumaoro a été rappelé à Dieu le samedi 7 mai 2022 à Abidjan. L'information a été confirmée par une source proche du secrétaire général de l'Assemblée nationale. Amado Soumaoro tire ainsi sa révérence après une longue période de maladie et de convalescence qui a nécessité plusieurs déplacements à l'étranger, notamment en Turquie. Ce qui avait conduit à la désignation d'un président de l'Assemblée nationale par intérim à la personne de Adama Biktogo, député d'Agboville. C'est à la fin du mois de janvier 2022 que Amado Soumaoro avait effectué son dernier déplacement en Turquie. Le président de l'Assemblée nationale avait régalé discrètement à Abidjan dans la nuit du samedi 27 au dimanche 27 mars 2022, après un séjour de près de deux mois, qui l'aurait mis à profit pour subir des examens médicaux approfondis. Depuis son retour au pays, Amado Soumaoro ne s'était plus montré en public après une apparition brève à l'Assemblée nationale la veille de la rentrée parlementaire du 1er avril 2022 dernier. Avec cette disparition du président de l'Assemblée nationale, la Côte d'Ivoire se retrouve à nouveau éprouvée au sommet, après le décès des premiers ministres Amado Gon-Kolibaly et Ahmed Bakayeko. Alors Jean-Marie Kouassi, nous allons commencer à évoquer ce triste sujet avec vous, le décès d'Amado Soumaoro. Impression ? C'est une grosse perte. Je pense surtout que c'est la perte infidèle du président Ouattara. Moi, concernant Amado Soumaoro, j'ai trois grandes dates. La première date, c'est 1994, quand il sort du PDCI, où son père a été une figure charismatique, l'Oscénus Soumaoro, pour aller créer le RDR. Il est l'un des sept membres fondateurs du RDR. Cela a montré tout l'attachement qu'il avait pour le président Ouattara. La deuxième date que j'ai restée, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est l'épilogue douloureuse des élections de 2010. On se souvient d'Amado Soumaoro qui avait déchiré les résultats qui étaient en train d'être programmés. Mais on ne se souvient pas beaucoup que celui qui était venu mettre fin à tout ça s'appelait Amado Soumaoro. Si vous regardez encore la vidéo, vous verrez qu'il a éconduit tout le monde ce jour-là. Il a chassé tout le monde. C'est bon, ça suffit. Et c'est comme ça que tout a pris fin. Il était commissaire du RHDP à la CEI. Là encore, c'est l'attachement qu'il avait pour le président Ouattara. Et puis je me souviens d'un point tout particulier, mais concernant tout personnel, où j'étais encore directeur de publication du quotidien à l'Inter. Il estimait qu'on ne faisait pas trop la pape et l'Auattara qui était arrivé au pouvoir. Il m'a convoqué. Je me souviens encore du savon qu'il m'a passé ce jour-là. Un savon terrible à la fin pour que ça finisse par des embrassades et tout. C'était un personnage gentil. C'était un personnage politique de premier ordre parce qu'on n'est pas président de l'Assemblée nationale qui veut. Mais c'est surtout, je peux dire, une part importante de l'ADN, du RDR originel et aujourd'hui du RHDP, à mon sens, qui s'en va. En tout cas, paix à son âme. Paix à son âme, Daou Sekou, impression après la mort d'Amaru Soumourou. Oui, c'est un sentiment de tristesse, de douleur qui m'anime ce jour. Parce qu'Amaru Soumourou n'est pas une figure inconnue de la scène politique ivoirienne. C'est une figure de proue du RDR et ensuite du RHDP. Il a été un fidèle compagnon du président Ouattara. Et sa mort, véritablement, vient sonner encore comme un son discordant au sein du RHDP, après le départ de deux gros dinosaures, notamment Amadou Gonkribali et Ahmed Bakayoko. Donc, c'est encore une épreuve terrible qui arrive encore dans la sphère même du RHDP, plus particulièrement au niveau du président de la République. Donc, je suis très triste. Et j'imagine l'affliction du président Ouattara avec encore cette pète énorme dans son camp. Et j'espère véritablement qu'il pourra s'en remettre. Maintenant, concernant l'homme, c'est vrai, beaucoup de choses ont été dites sur lui. Mais au-delà de tout ce qui a été dit, moi, ce que je retiens, c'est le caractère royauté, le caractère fidèle de l'homme. Parce qu'il a été de tous les combats auprès du président de la République. Il n'a jamais trahi. Il s'est donné corps et âme au combat que le président a mené jusqu'à son dernier souffle. Donc, je retiens de l'homme un homme fidèle, un homme vraiment qui s'est battu au côté du président pour qu'aujourd'hui, le président puisse atteindre son objectif, diriger la Côte d'Ivoire. Alors, si on devait parler du bilan de Amadou Soumaoro à la présidence de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Jean-Marie Korsi ? Non, moi, j'ai été une seule chose, d'ailleurs, sur laquelle on n'a pas beaucoup communiqué. C'est le président Amadou Soumaoro, sous sa mandature, que les députés ont obtenu le statut des députés. On n'en parle pas beaucoup. Ce test, on n'a pas communiqué là-dessus parce que ce n'est pas paru au journal officiel. Mais, aujourd'hui, si vous voyez les députés de la République de Côte d'Ivoire, les députés de la Nation, avoir un semblant de mieux-être, de bien-être, ils le doivent à Amadou Soumaoro. Ils ont tous témoigné dans ce sens. Après, le reste, c'est le clivage politique. Il a beau être entier, carré, difficile, on lui colle beaucoup d'étiquettes, mais, dans la façon de mener le débat parlementaire, tout le monde a fini par admettre qu'il était beaucoup républicain et beaucoup démocrate. Ce n'est pas quelqu'un qui posait toujours ses vues, qui l'écoutait beaucoup, même s'il n'était pas d'accord. Il claschait, il criait, mais, à la suite, il s'alignait. Je pense que c'est des qualités humaines qu'on n'a pas toujours dit. On a toujours vu le belliqueux, le nerveux et autres, mais il n'a pas toujours été comme ça. Pour le minimum qu'on a côtoyé, moi, j'ai beaucoup apprécié son engagement, comme le disait mon frère Dao, j'ai beaucoup apprécié son engagement fidèle. Et ils ne sont pas nombreux comme ça sur la classe politique, sur la scène politique et dans la classe politique, à être fidèles dans leur engagement jusqu'au bout. Quand on voit le nombre de transhumains, des transhus, des gens qui changent, tout un casac au premier carréfour, il est une leçon d'engagement pour la classe politique nationale ivoirienne. D'accord. Alors, Dao Sekou, Amalou Soumarou n'est plus. Il faut désormais penser à réorganiser l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il y a l'élection du nouveau président qui est fixée au 7 juin 2022 prochain. À votre avis, qui peut succéder à Amalou Soumarou ? Quel est le profil idéal ? Je pense que pour une institution de l'envergure de l'Assemblée nationale, il faut d'abord que nous nous attardions sur les valeurs morales de celui qui sera amené à prendre les rênes de l'Assemblée nationale. Vous savez, lorsqu'on a la tête, lorsqu'on a au sommet d'une institution des hommes de valeur, cela impacte bien évidemment, positivement, le reste de la troupe. Donc moi, le premier critère doit être d'abord basé sur la probité morale de celui qui aspire à diriger cette institution qui est une référence aujourd'hui en Côte d'Ivoire. L'Assemblée nationale, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une grande institution. En plus de cela, il faut également des compétences techniques, des compétences réelles. Il faut allier la probité aux compétences pour que, pour une fois, on ait à la tête de l'Assemblée nationale quand même des hommes de valeur. Amadou Soumarou a été un homme de valeur et pour lui succéder, il faut également des hommes de valeur. Il ne faudrait pas que nous tombions dans la complaisance, dans le copinage, pour mettre à la tête de nos sommets des individus qui n'ont pas le coffre, qui n'ont pas la carapace de mener à bien la mission qui leur sera assignée. Alors vous parlez de probité morale, compétences techniques. Est-ce que vous pensez à quelqu'un, vous avez un nom dans la tête ? Je n'ai pas de nom particulièrement, mais je sais que les compétences ne manquent pas au sein de cette Assemblée parce qu'il y a des députés valeureux. J'en connais beaucoup parce que moi-même, j'ai été candidat aux élections législatives de l'année dernière, candidat indépendant. Vous avez été quatrième ? J'ai été troisième sur quatre candidats dans ma zone. Malheureusement, ça n'a pas marché, mais ce n'est que partie remise parce que je me prépare pour les jours futurs. Donc je pense qu'il faut, comme je le disais, les compétences probitées pour que cela serve d'exemple. Vous savez, nous sommes dans une société très malade. Nous sommes dans une société où la jeunesse n'a plus de repères. Donc il faudrait que ceux qui sont à la tête de nos institutions servent de repères à cette jeunesse-là pour ne pas que nous pataugions encore dans les méandres de la médiocrité. C'est ce que j'ai à dire. Jean-Marie Kouassi, il y a le nom du député d'Agboville-Commune, Adama Bittogo, qui est évoqué de plus en plus. Est-ce qu'il répond à vos critères parlant du profil idéal de celui qui doit succéder à Amadou Soumaourou ? Mais bien sûr, c'est un mastodonte du RHDP. Il est secrétaire exécutif du RHDP. Absolument, pour être à un poste aussi important. Ensuite, du vivant d'Amadou Soumaourou, lui-même, il a fait un courrier pour demander que l'intérim, du temps où il serait malade, soit assuré par Adama Bittogo. Donc, je pense qu'il a le physique de l'emploi. Mais la première chose à retenir, c'est que l'intérim est encadré par des tests à l'intérieur du RHDP. Donc, celle qui a su l'intérim aujourd'hui, la députée d'Amadou Toungara, Ami Toungara plutôt, a déjà ouvert les candidatures pour la désignation du président. On attend de voir qui va postuler. En fonction de ceux qui vont postuler, on saura qui peut répondre au profil. Mais déjà, ce qu'on retient, c'est que ça serait un député du RHDP qui s'y cédera à Tchoumba. Pourquoi ? Non, parce que le RHDP est ultra-majoritaire à l'Assemblée nationale. L'opposition ne peut pas faire barrage à l'élection d'un député RHDP. Donc, forcément, le prochain président de l'Assemblée nationale sera RHDP. Maintenant, qui ça va être ? C'est ce qu'on attend de voir. Est-ce que l'intérim accordé au ministre Adama Bittougou va être muet en élection pour devenir un président de l'Assemblée nationale de façon définitive ? On attend le 7 pouvoir. Dès qu'on nous parvient en faisant état de secours, on a bien envie de prépositionner une femme. Justement, parlant de cette sécession, à la une de votre journal du jeudi 12 mai 2022, vous avez écrit « Un coup fumant se prépare contre Adama Bittougou, une femme leader du RHDP positionnée contre lui ». Expliquez-nous un peu. En fait, quand je parle de coup, c'est que moi, dans mon entendement, dès l'instant où le président Ouattara, en accord avec le défunt Adama Bittougou, Amadou Soumaourou désigne le ministre Bittougou comme intérimaire, dans mon esprit, son intérim doit se muer maintenant en présidence. Or, les sons qu'on a font état de ce qu'on a envie de voir une femme perchoir. Dans le genre de la promotion du jean. À votre avis, ça serait bon ou pas ? Oui, dans la promotion du jean, ça serait bon. Mais après, bon, moi je pense que, dans mes calculs, moi je vois Bittougou président. Et qui est cette femme selon vos sons ? Je n'ai pas voulu dire le nom, parce que comme c'est des sons qu'on nous donne, d'aucuns avancent le nom d'Ami Tungara, mais d'autres avancent le nom de Mme Kandia Kamara. Députée d'Abobo, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, figure de proue du camp présidentiel, femme leader, femme battante, femme forte, qui a le même parcours qu'Amaru Toumaoro, en termes de fidélité au président Ouattara, en termes de présence au sein du RDR, en termes de présence au sein du RHDP, on avance son nom aujourd'hui. Mais comme je le dis, tout ça ne va se finaliser que quand on verra la liste des candidats le 24, parce que la liste sera connue le 24, le 24 soir on saura qui est candidat, si elle est candidat, si elle ne l'est pas, bon. Est-ce qu'une guéguée au sein du RHDP pour la présidente de l'Assemblée nationale est prévisible ? Ce n'est pas possible. sous les eaux suisses de Ouattara, là ? N'imaginez même pas ça ! D'accord. Alors, dans ce coup, est-ce que vous aussi vous avez l'impression qu'il y a un coup fumant contre Alamabiktogo ? Non, pas du tout. Je ne pense pas que ce soit le thème approprié. Il n'y a pas de coup fumant. J'ai dit en la matière, il nous faut une personne quand même qui réunit compétences, probité pour diriger cette institution. Et ce genre de personnes ne manque pas au RHDP. Le RHDP a beaucoup de cadres dynamiques, beaucoup de cadres valeureux qui pourront bien évidemment maîtriser le perchoir de l'Assemblée nationale. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y ait de coup fumant. Alamabiktogo a les compétences. Durant son intérim, il a montré qu'il avait le coffre nécessaire de mener à bien la mission à lui assignée à la tête de l'Assemblée nationale. Mais en plus de lui, il y a des cadres compétents également du RHDP qui ont aussi le coffre pour mener la mission à lui confier au niveau du perchoir de l'Assemblée. Donc, il n'y aura pas de guéguerre. Je pense que le dernier mot reviendra au président de la République. N'oublie pas que le poste de président de l'Assemblée nationale était poste d'abord politique. C'est un poste politique hautement politique. Et pour qui connaît M. Ouattara, qui est un fin tacticien en matière politique, il saura trouver la touche idéale pour désigner la personne qu'il pense être la mieux placée pour diriger l'Assemblée nationale. Jean-Marie, est-ce que le PDC aura un candidat pour l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale ? Je ne peux pas préjuger, mais même si on a un candidat, ils ne seront pas élus. Je vous dis que le RHDP est ultra majoritaire à l'Assemblée nationale. Tous les députés de l'opposition réunis ne peuvent pas battre un candidat issu du RHDP. Et comme le disait Dao tout à l'heure, c'est un poste éminemment politique. Même si c'est un pouvoir qui est différent du pouvoir exécutif, mais le président Ouattara a un droit de regard terrible. Je vois mal le président Ouattara donner une consigne et les députés du RHDP, qui généralement sont en rang serré, en rang groupé derrière leurs leaders, en train de faire autre chose. Je le dis, quand je parle de coup, je le dis parce que ça peut ne pas être finalement celui qui était chargé de l'intérim qui va prendre le perchoir. Ça peut ne pas être lui, et ça va être une désillusion terrible. Mais je pense, intimement, que ça va être lui. Alors, Dao Sekou, Kandia Kamara, Adama Bitogo, Amitoumara, parmi ces trois, vous planchez pour qui ? Je n'ai pas de préférence particulière, dans la mesure où les trois, quand même, ont apporté le grain de sel à l'évolution du RDR, qui est devenu aujourd'hui RHDP. C'est tous, autant qu'ils sont, des classiques du parti. Donc, ils ont plus ou moins le même parcours, ils ont les mêmes compétences. Je pense qu'il reviendra, le président de la République, de faire le choix qui s'impose. Il faut quand même choisir. Vous n'avez pas de préférence. Bon, pour la promotion du genre, j'obterai pour Mme Kandia Kamara. D'accord. Si je devais faire un choix. D'accord, on saura tout ceci le 7 juin 2022 prochain, date de l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Alors, messieurs, nous allons changer de sujet pour parler à présent de football. La Côte d'Ivoire est à la recherche d'un nouveau sélectionneur depuis la fin du contrat de Patrice Bommel. Le nom de son successeur sera connu la semaine prochaine selon le directeur exécutif de la FIFA, la Fédération Ivoirienne de Football. Je vous propose d'écouter Armand Gourou. Il y a eu cinq niveaux de sélection et au bout de ces sélections ont été retenus comme faisant partie de la shortlist des adjoints. M. Aïdara Choualiou. Ensuite, M. Fayé Hermès. Voici donc au jour d'aujourd'hui les deux personnalités, les deux encadeurs, les deux entraîneurs qui vont donc être en concurrence pour le poste d'entraîneur adjoint. Et je vous rassure que selon les instructions qui ont été données, selon le travail qui a été fait, ce dernier tour qualificatif, si on peut l'appeler ainsi, sera fait d'ici au maximum une semaine. Donc, dans une semaine ou plus tard, on aura le nom définitif entre ces deux personnes en ce qui concerne les adjoints. S'agissant de l'entraîneur principal, comme annoncé, nous avons obtenu, nous avons reçu 22 candidatures et selon les critères mis en place, un examen a été fait et sur l'examen qui a été fait, trois candidatures ont été retenues. Sur ces trois noms qui ont été retenus, je vais me permettre de vous donner un seul nom. Un seul nom pour respecter la volonté des entraîneurs eux-mêmes. Je l'ai dit, ils sont pratiquement tous sous contrat. Et celui qui a été choisi, ou ceux qui ont été choisi dans la short list ont été consultés et après, donc, discussion avec ces personnes, il y a un seul qui a donné son accord pour que son nom soit donné et les deux autres ont demandé d'attendre parce qu'ils sont sous contrat et il ne faudrait pas donc créer des conflits. Alors, le nom qui a donc été autorisé à être annoncé, c'est le nom de M. Jean-Louis Gassé. Je n'ai pas besoin de faire d'autres commentaires sur son nom, sur sa carrière. Je pense qu'il est connu du milieu, les journalistes le connaissent certainement. à côté de lui, il y a deux autres noms qui, malheureusement, ne pourront pas être annoncés aujourd'hui. D'ici une semaine, vous aurez donc le choix définitif qui aura été opéré par le président du comité exécutif et son comité exécutif. Rendez-vous dans une semaine pour connaître le nom du nouvel entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, Jean-Marie Kouassi Aoussou, vous avez écouté Armand Gouhou, quel commentaire ? Moi, toute ma joie, c'est de voir Aïdara Swalio apparaître. Aïdara Swalio, à mon sens, c'est un peu comme Kamara Ibrahim qu'on appelle affectivement Kamso. Il est comme François Zahoui, il est comme Yéo Marseille, si je vais le montrer un peu dans le temps, comme Bonketia Martin, ce sont ces nationaux qui ont toujours été disponibles pour notre équipe nationale, qui ont toujours entraîné les cadets, les juniors, les espoirs, qui n'ont jamais eu la chance de se retrouver entraîneurs principaux ou sélectionneurs nationaux. Le fait qu'ils soient adjoints déjà moins, mais rassurent. Fayet Emers, professionnel connu, ancien, éléphant, S international et autres, son nom aussi circule, c'est déjà bon. Si on fait la promotion des nationaux-là, moi je suis rassuré. Maintenant, pour le nom de Gassé, est-ce que Gassé connaît l'environnement du football ivoirien ? Est-ce que Gassé connaît très bien le football ivoirien ? Il ne faudrait pas aller chercher un entraîneur expatrié, forcément parce qu'il est expatrié, pour nous l'envoyer. On a eu de grands entraîneurs qui sont passés sans avoir donné des grands résultats. Quand vous prenez Sven, Goran et Erickson, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il était auréolé, mais il n'a pas pu aller très loin. On a eu la chance d'avoir dans ce pays Henri Michel qui a été entraîneur des éléphants. Je vous précise qu'il a été sélectionné de l'équipe de France. Il n'a pas pu aller loin. Pourquoi on ne ferait pas la promotion d'un entraîneur local typiquement ? Vous auriez voulu que Soilio prenne la tête de l'équipe nationale. On lui donne sa chance. Et puis, permettez-moi l'espérance qu'on ne le vide pas au premier échec. Le Sénégal qui est le Sénégal aujourd'hui avec Alou Sissé. Mais l'aventure dit depuis 7 ans. L'aventure dit depuis 7 ans. Pourquoi on ne donnerait pas la chance à Soilio d'être là pendant 5 ans pour construire quelque chose ? J'attends de voir le nom de celui qui va être retenu tout en espérant que ça ne serait pas comme Villemort comme Bommel parce que ça finit toujours comme ça. D'accord. Daoséko ? Oui, je suis d'avis avec mon frère Conan parce que vous savez le football ivoirien est un peu particulier. Il y a beaucoup de pésanteurs souterraines dans ce milieu footballistique. Donc, le choix des sélectionneurs doit concorder avec ces pésanteurs si nous voulons véritablement aller loin. Il ne suffit pas d'avoir un CV d'espatrié pour préjuger de l'efficacité de l'entraîneur à la tête de l'équipe nationale. Ce n'est pas le sésame. Il faut, je pense que, maîtriser l'environnement d'abord. C'est très important. Et pour cela, il faut quelqu'un qui s'y connaît véritablement. Il faut un entraîneur qui connaisse véritablement le milieu et l'environnement. on a eu Kamara Ibrahim qui, on dirait, il maîtrise l'environnement. Mais avec les éléphants, on est sortis en cas de finale. Voilà pourquoi je n'ai pas de certaines pésanteurs souterraines. Alors, c'est quoi ces pésanteurs ? Il y a beaucoup de choses qui se trament ou du moins qui se trament dans cette sélection. J'ose croire qu'avec la nouvelle équipe dirigeante menée par le nouveau président élu Idriss Diallo, les choses vont aller pour le mieux. Parce que vous savez, vous êtes témoin oculaire de tout ce qui s'est passé dans cette équipe nationale. Il y avait des rivalités, il y avait des crises en emploi finis, il y avait des querelles de clochers et tout ça. Et ça créait une atmosphère délétère, une atmosphère exécrable au sein de l'équipe nationale qui impactait sur le rendement de l'équipe. Souvent, on dit que les entraîneurs locaux n'ont pas cette capacité, cette force de diriger, de maîtriser les vestiaires. Non, pas qu'ils n'ont pas la force de diriger les joueurs, mais seulement que souvent les dirigeants étaient trop regardants, pressuraient, ils pressuraient ces encadreurs locaux. De sorte qu'ils n'avaient plus les coups de franche pour mener à bon le projet. Voilà pourquoi je parle de certaines plaisanteurs, de certains comportements qui avaient lieu au sein de cette équipe-là qui empêchaient véritablement l'équipe d'exploser. Donc, j'espère que le nouvel entraîneur, j'aurais été plus à l'aise s'il y avait eu le nom des deux autres entraîneurs, mais en ce qui concerne Gassé, il ne m'inscrit pas confiance. Pourquoi ? Je ne m'inscrit pas la langue de bois parce que son palmarès, ses faits de guerre ne plaident pas en sa faveur. Parce que les résultats que je lui connais au niveau des clubs qu'il a entraînés en Europe ne plaident pas en sa faveur. Il n'a pas été aussi bon comme il se devait. Donc, amener un gars comme ça à la tête de l'équipe nationale, je pense que ce serait encore retourner dans la médiocrité. J'attends de voir le nom des deux autres entraîneurs pour me prononcer définitivement sur ce qu'il y a lieu de faire par rapport à cette équipe nationale. parlant du nom des deux autres entraîneurs, il y a un confrère, un journaliste ivoirien, Soali Diomandé, qui a évoqué le nom d'Antoine Cambouaré, qui est actuellement le coach de l'équipe de FC Nantes. On a aussi évoqué le nom d'Antonetti. Oui, oui, oui. Mais je pense, est-ce qu'un bon entraîneur du championnat de France peut être un bon entraîneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ? Il a remporté la Coupe de France. Oui, bien sûr, mais est-ce que les réalités de la Coupe de France, les réalités du championnat de France sont les réalités de la Coupe d'Afrique, des nations, les réalités de la Coupe du Monde ? Parce qu'en fait, en termes de volume de travail, le sélectionneur n'a pas le même volume de travail qu'un entraîneur de Ligue 1 en France. Exactement. Ça, c'est un de deux, ils n'ont pas le même environnement. En France, un entraîneur comme Camboiré, il fait son effectif, il demande, il dit, moi, je veux Khalil, on va, on prend Khalil, on lui envoie. Ici, il vient, il regarde les meilleurs potentiels ivoiriens à l'étranger, comme ici, et il les fait venir. Mais parfois, dans ces potentiels-là, des potentiels qu'on ne veut pas voir venir. Voilà. Ça aussi, il y a beaucoup de pésanteurs. Donc, moi, ce n'est même pas Camboiré, ce n'est même pas Antonetti, tout ça ne me pose pas de problème. Moi, c'est, est-ce que l'entraîneur qui va venir aura la maîtrise de son vestiaire ? Exactement. Est-ce qu'on est capable de lui dire, comme tu es arrivé, à ton avis, qui tu veux appeler ? Appelle lui là, appelle celui là, laisse celui là. Mais aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, l'équipe nationale a été le théâtre des bagarmes qui ont donné froid dans le dos. Est-ce que vous pensez que Aidera Soalio peut maîtriser les vestiaires ? Il peut le faire. Il y a longtemps qu'il est dans l'environnement de la direction technique nationale. Ça fait plus de combien d'années qu'il coache les cadets, il coache les juniors, il coache les espoirs, il est entraîneur adjoint, il tourne là. Mais donnons-lui sa chance. On a donné sa chance à Yeo Martial en 81. Oui, on a rapporté la coupe. On a rapporté la coupe. On a donné sa chance à... Comment il s'appelle ? François Zahoui. On est allé en coupe. On a perdu la coupe de la finale de la finale. C'est un spinati raté. On n'a pas démérité. Quand on a pris même Kamara Ibrahim, Kamsou, mais on a produit de bons résultats. La seule fois où les Ivoiriens, comme à leur habitude, ne sont jamais contents des rien, on dit non, il n'y a pas de fonds de jeu, il n'y a pas de schéma de jeu. Le jour où le monsieur a appliqué le schéma de jeu, on a pratiqué le plus bon match, mais on l'a perdu. On l'a perdu. Pas à l'Algérie. En tant qu'on était dans notre système bien défensif avec les relances et autres qu'ils faisaient, on gagnait nos matchs. Donc, laissons-y parfois l'antenneur. Bon, les Ivoiriens sont aussi... C'est le nom de Jean-Luc Gassé qui a été évoqué. Est-ce que c'est une forme de communication de la FIF pour préparer notre esprit à accepter Jean-Luc Gassé ? Oui, c'est possible. Peut-être c'est un nom dit. Peut-être c'est un nom dit. Peut-être c'est la FIF qui prépare les esprits à accepter Luc Gassé. Mais je pense que la FIF va dévoiler le nom des deux autres et puis elle procédera au choix qui s'impose. Comme tout à l'heure je le disais, il faut un entraîneur qui maîtrise notre environnement, un entraîneur qui maîtrise les joueurs, un entraîneur qui n'a pas subi le dictat des dirigeants. Parce qu'un entraîneur qui vient, qui n'aura pas son autorité à lui, s'il doit subir le dictat des dirigeants, lui imposer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, on va retomber dans les mêmes travers et on va donner les mêmes résultats. Donc je pense qu'à ce niveau, il faut qu'on soit beaucoup prudent, trouver quelqu'un qui maîtrise Éverena, quand on dit le bas se fait... C'est là, il fait très mal qu'il soit parti. Surtout les raisons avancées parce qu'il n'y avait vraiment aucune raison. Est-ce parce qu'il a pensé qu'il avait fait un exploit, il avait peur de ne plus bien faire après, mais avec lui, on a senti qu'il avait la poigne. Mais précisons, précisons qu'au moment où Éverena prend la tête de l'équipe nationale, la génération dorée des éléphants est pratiquement à la retraite. Exactement. C'est les restants de cette génération, en l'occurrence Yaya Touré, en l'occurrence Gervino, c'est eux qui ont conduit les plus jeunes et ils ont mené une bonne Coupe d'Afrique. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on donne la chance à l'entraîneur, qu'on laisse l'entraîneur avoir la même mise sur son vestiaire. Malheureusement, avec la FIF qu'on avait, il y avait trop d'entrées dans les vestiaires. Il y avait trop d'immixions. Trop d'immixions. D'accord. La semaine prochaine pour découvrir le nom du nouvel entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. La semaine prochaine également va prendre fin la COP 15 qui a démarré à Abidjan le 9 mai 2022 passé. La COP 15, c'est la 15e conférence des partis de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Le thème de cette année, c'était vie, héritage de la rareté à la prospérité. Il y a un homme politique qui s'est prononcé sur cette COP 15. Il s'agit du député de Yopougran, Michel Gbagbo, qui dit ceci. En Côte d'Ivoire, la priorité n'est pas la comédie sur l'environnement, mais la libération des prisonniers politiques et la lutte contre la cherté de la vie. Daosikou, commentaire sur ces mots de Michel Gbagbo. J'ai été personnellement choqué, interloqué même par les propos de Michel Gbagbo qui plus est des débuts de la nation. Parce que traiter cette conférence de comédie, je pense que c'est une injure quand même à l'intelligence collective. C'est des propos déplacés. Une conférence qui réunit 196 pays des chefs d'État des chefs de gouvernement, une conférence sur la COP 15 qui parle de l'environnement, qui parle de la désertification, qui parle de la sécheresse. Traiter cela de comédie, je pense que c'est une injure à la conscience collective. Il faudrait que le député Michel adresse des excuses officielles après cette sortie ratée. Et quand il parle de prisonnier politique, en mon sens, en tant qu'analyste politique, peut-être que Michel Gbagbo ne connaît pas la définition exacte de ce qu'on appelle le prisonnier politique. Le prisonnier politique, c'est celui qui a été incarcéré par rapport à son idéologie, par rapport à sa vision politique. Or, à ma connaissance, ceux qui sont jusqu'à présent en prison ici en Côte d'Ivoire sont accusés d'effets graves d'assassinats pour certains et d'atteinte à l'intégrité du territoire ivoirien pour d'autres. Donc, je pense que lorsqu'un politicien s'est mue en déstabilisateur, en spécialiste en coup d'état, en spécialiste en insurrection, la justice se met en branle et elle applique ce qui a lieu de se faire. Donc, je pense qu'il n'y a pas de prisonnier côté en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en prison le sont pour des faits qui leur sont réprochés par la justice ivoirienne et donc, ils vont assumer. Donc, je pense que ces propos sont déplacés à mon sens. Michel Babot doit se revoir, éviter ce genre de propos pour un député et un universitaire de sa 30. Mais la vie est chère en Côte d'Ivoire ? La vie est chère, oui, la vie est chère d'un côté mais c'est un phénomène mondial également dont on peut accorder au segment des circonstances atténuantes par rapport à ce état de fait. C'est vrai. Je pense qu'il urge que le gouvernement prenne les dispositions pour mettre fin à cela parce que ça pèse énormément lourd dans les paniers de la ménagère et nos bourses commencent à maigrir comme peau de chagrin. Donc, il va falloir véritablement que le gouvernement s'y penche pour que l'Ivoirien retrouve sa guettée d'avant, sa guettée d'antan pour que cela soit un vieux souvenir. Jean-Marie Kouassi, ses propos de Michel Babou peuvent être considérés comme une injure à la conscience collective comme l'a dit Dao Sekou qui estime qu'il doit présenter des excuses à la nation. Je n'arriverai peut-être pas à des excuses parce que je sais qu'il n'en présentera pas mais je pense qu'on ne peut pas banaliser aussi la COP15. La réalité aujourd'hui c'est que la Côte d'Ivoire n'est plus un état forestier. est considérée comme un état forestier, un état dont 30% du territoire est couvert par la forêt. Aujourd'hui, on a moins de 20% de notre pays qui se retrouvent couverts par la forêt. Aujourd'hui, quand vous allez dans nos villages, nos parents ont tous les problèmes pour faire leur culture parce que le dérèglement climatique est devenu une réalité. on ne sait plus quand il pleut, on ne sait plus quand il fait froid, on ne sait même plus quand il fait chaud. Les anciens systèmes où les parents se disaient à tel moment il va pleuvoir, ils font les champs, quand ils les font, c'est la sécheresse. Il y a un dérèglement climatique extraordinaire. Donc, je pense qu'il faut absolument que la COP15 soit une réalité pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand vous voyez nos forêts, nos aires protégées, c'est des aires protégées que des noms. A l'intérieur, vous avez des plantations en un point fini. Là où on peut faire 4 tonnes de cacao, 4 tonnes de cacao sur peut-être 2 hectares, on fait 5 tonnes de cacao sur 10 hectares. Mais toute cette forêt qu'on prend, ça rime à quoi ? L'un des éléments attractifs aujourd'hui qui peut sauver la Côte d'Ivoire, c'est la grosse foresterie. La COP15 en a fait un de ces enjeux. Donc, je ne pense pas qu'on doit banaliser la COP15 et le mettre et la mettre plutôt en conflit ou en corrélation avec les prisonniers, avec la Vichère. La Vichère est une réalité. Alors, quand vous écoutez, vous ne partagez pas les propos de Michel Gbagbo, est-ce qu'il faut le considérer ? Est-ce qu'il faut... Je ne... 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 Je pense qu'on ne doit pas faire des parallèles entre l'organisation des sommets mondiaux de la Abidjan arrêtés plusieurs années à l'avance et les problèmes circonstantiels ou conjoncturels de la Vichère. Voilà. La Vichère est une réalité nationale contre laquelle on n'y peut rien mais comme la présidente d'Aou, c'est un phénomène mondial. Donc, on ne peut pas mettre en relation cela. Tout comme ce n'est pas la tribune de la Vichère qui va forcer ou contraindre le président Ouattara à libérer les prisonniers. Voilà. Tout comme ça, je pense que le dialogue politique a été fait. La question des prisonniers est là-dedans. C'est à nous maintenant de mettre la pression sur le président et son gouvernement pour qu'on libère rapidement les gens puisque l'élargissement fait partie des recommandations du dialogue politique. Alors, on peut parler d'opportunisme politique. Non, c'est un peu dur aussi. Oui, parce que c'est vrai que nous sommes en politique mais il ne faudrait pas que la politique nous déshumanise. Voilà. Faire la politique ne doit pas nous amener à nous enlever le brin d'humanité qui nous reste. Tout à l'heure, le frère Pouinard... Ce que vous dites là ? Non, parce que lorsqu'on banalise... Parce que la COP15 parle de la désertification. La désertification, c'est quoi en fait ? C'est le processus qui amène les terres arabes à ne plus être capables de produire. Et lorsque les terres, il n'y a plus de terres arabes, cela aboutit à quoi ? À la famine. Et lorsqu'il y a la famine, il y a la mort. Donc, c'est un processus dont il faut tenir compte. Il ne faudrait pas banalier cela. Donc, lorsque des pays se retrouvent à Abujan... D'ailleurs, je salue le leadership du président Ouattara après l'UPU, le sommet de l'UPU, après le sommet de l'Union africaine et européenne. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire accueille sur son sol cette COP15. Cela montre le leadership du président Ouattara. lorsque les pays se retrouvent pour parler des solutions à apporter à l'effet de réduire les effets nocifs de cette désertification, mais il faut applaudir de deux mains et non pas venir banaliser cette conférence. Je pense que, comme je le disais tantôt, c'est une injure à la conscience collective, c'est une injure à notre intelligence. Je dis non, il faut que ça arrête. Il faudra que nos politiciens apprennent à s'auto-éduquer, c'est très important, et à s'auto-discipliner. Je pense que cela fera du bien au peuple ivoirien dans son ensemble. Alors, après avoir fait la synthèse de l'actualité ivoirienne de cette semaine, place au rétro. Vous le savez, la semaine passée, en Conseil des ministres, le gouvernement ivoirien a décidé de l'exonération des droits de douane sur les importations de blé en Côte d'Ivoire pour une période de trois mois. Nos invités de la semaine passée, Beta Michel et Teneber Ousmane ont donné leur avis sur le sujet. Je vous propose qu'on les écoute et après, on revient à vous pour vos commentaires. Il s'agit de la chèreté de la vie. Et sur ces questions-là, je pense que le gouvernement fait des efforts qui sont insuffisants. On ne peut pas oublier que la Côte va être dans une période de guerre, avant 2010. Et pendant ce temps-là, les prix ont été quelque peu, ont été un peu maintenus, maîtrisés, jusqu'à ce que Water arrive au pouvoir. Et aujourd'hui, on constate que les prix sont en train de grimper jusqu'au point où on dit que nos gombos manquent sur le marché, nos aubergines manquent sur le piment, même manquent sur le marché. Ça, que le gouvernement doit faire des efforts. Il faut qu'ils fassent des efforts parce que c'est cette expérience-là que le peuple avait voté pour le président Ouattara. Et je crois qu'aujourd'hui, il est en train de faillir. Beaucoup parlent aussi de contexte internationale. Mais j'ai dit, le contexte était plus difficile sous l'ère du président Boulogne-Babou, alors qu'on a maintenu les prix à un certain niveau, quand même. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, le contexte soit plus difficile pour Ouattara avec la paix qu'il prône tous les jours et puis l'attitude, je veux dire, moins déliqueuse de son opposition, soit que le contexte est plus favorable. On ne peut pas nier la conjoncture actuelle. Parce qu'il ne faut pas oublier que, voilà, j'ai vu une comparaison qui est faite depuis 2010 jusqu'à maintenant. Alors qu'il est connu de tous et les rapports existent, le rapport de la Banque mondiale et de toutes les institutions internationales sur le fait que la crise actuelle, notamment la crise ukrainienne, a un impact sur le prix des darés, notamment les céréales. Et tout le monde sait, généralement on le dit, l'Ukraine et la Russie sont en quelque sorte le grenier du monde en blé. C'est vrai que la Côte d'Ivoire importe une bonne partie de son blé, du moins, en tout cas la majorité de son blé de la France. Mais, avec ce qui s'épaque actuellement, avec la guerre qui a fermé les ports qui permettent d'approvisionner le monde, on constate que, et ce n'est pas moi qui le dis, les rapports sont là, donc ce sont des choses qu'il ne faut pas ignorer. Alors, si vous venez de nous prendre un coup de diffusion, vous êtes sur l'intelligent TV, vous suivez l'émission La Revue des Presses Grand Format pour le décryptage de l'actualité de cette semaine ici en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission, le rétro. Dans ce coup, on a écouté Teneber Ousmane et Beta Michel sur ce sujet, l'exonération des droits de douane sur les importations du blé en Côte d'Ivoire. D'abord, je voudrais saluer cette démarche du gouvernement d'exhonorer les taxes sur les droits d'importation du blé parce que cela va apporter un ouf. Beta Michel estime que ce n'est pas suffisant. Un ouf de soulagement aux producteurs et aux consommateurs. Je pense, je vais prendre le contre-pied de Beta. Il faut reconnaître quand les efforts sont faits, il faut reconnaître que les efforts sont faits. Il ne faudrait pas s'inscrire dans une négation tout azimut. Il reconnaît qu'il y a des efforts qui sont faits, c'est sanitaire, la décision. Quand je l'ai écouté... Il faut aller plus loin parce que la vie est chère encore d'Ivoire, on en parlait tout à l'heure. Il ne faudrait pas oublier un fait. Aujourd'hui, le phénomène est mondial. Tout à l'heure, je l'ai écouté, il m'a dit chaque fois de reporter ça sur la crise russo-ukrainienne n'est pas valable. Je dis non, elle impacte. Cette crise, qu'on le veuille ou pas, elle impacte le commerce international à tous les niveaux, que ce soit au niveau des hydrocarbures, que ce soit au niveau des denrées alimentaires, cette crise-là qu'on le veuille impacte tout. Et le gouvernement, sachant cela, a pris les mesures du douane pour soulager un tant soit peu les familles. Je pense que cela a salué. C'est vrai, tout n'est pas parfait, tout n'est pas rose, il y a beaucoup à faire, mais lorsque il y a des efforts qui sont menés par le gouvernement, il faut les reconnaître d'abord. On les reconnaît et ensuite, on s'assoit pour trouver encore d'autres mesures complémentaires pour arriver à une solution définitive. Mais jeter la chose du rivet de la main, non, ce n'est pas bon. Alors, JMK, c'est une mesure insuffisante pour vous, aussi comme le pense Bétamichel ? Non, c'est une mesure conjecturelle adéquate. Il faut savoir que la consommation du pain s'est multipliée peut-être par 50 voire 100 ces 10 à 15 dernières années. Après, vous voyez, les boulangeries sortent ça et là des terres, le pain est devenu une réalité. Et malheureusement, le grenier du monde en termes de blé, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, suivie de son voisin, la Russie. La guerre aujourd'hui a altéré complètement la transaction mondiale des blés. Et il est clair que si le gouvernement ne prend pas des mesures très rapidement, il va avoir un renchérissement du prix du pain. C'est clair. D'ailleurs, même déjà, les boulangers avaient annoncé le prix du pain à 200. Il a fallu que le gouvernement trouve un système de sorte qu'on a aujourd'hui deux qualités de pain sur le marché, le pain de 150 et le pain de 200. Quand le pain monte à 200, ça devient compliqué. Donc, c'est une mesure conjoncturelle adéquate. Là où je trouve qu'on doit faire plus, c'est au niveau de la consommation des denrées intérieures. Le riz, l'igname, la banane, machin, qui font partie de notre consommation quotidienne. Parce que même si on prend le pain au petit déjeuner, on ne mange pas le pain toute la journée. On est encore dans nos foutus bananes, nos foutus ignames, nos riz et autres. C'est là que je pense qu'il faut qu'on prenne des mesures. En termes d'abord d'approvisionnement de nos marchés. À ce niveau, Ouattara, il a échoué. Bétam, Michel, le pense. Pour Bétam, Ouattara, arrivé en 2010, ça avait promis aux Ivoiriens de leur offrir des conditions de vie incréables. Et là, on se rend compte que même pour manger, c'est difficile. Non, pour manger, mais pas aussi difficile. Il ne faut pas trop noircir. Il ne faut pas noircir le tableau. Oui, c'est devenu compliqué. C'est devenu plus cher. Mais on essaie de tenir. Mais c'est là où il faut que le gouvernement agisse. Moi, je pense que si le gouvernement a réussi à canaliser les prix au niveau du huile, au niveau de l'huile, au niveau du sucre, au niveau du lait, ce qui rentre dans nos consommations immédiates chaque jour, on aura réussi quelque chose. Justement, c'est parce que c'est difficile d'avoir tous ces produits-là que c'est un peu difficile de manger. Oui, mais vous savez, je vais vous dire, sur ce coup-là, bousculer Ouattara dans tous les sens, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut créer comme solution magique. Et pourtant, il doit crier, c'est lui le président. Oui, mais justement, c'est cette création, l'exonération des frais sur le blé rentre dans cette création-là. Ça ne concerne que le blé ? Oui, mais il y a d'autres produits également qui ont bénéficié. Il y a 9 mesures qui ont été mis sur pied par le gouvernement. Le carburant, par exemple, le carburant, l'essence a connu une augmentation, mais le gazole, non. Ailleurs, dans la sous-région, c'est une flambée, pas possible de se prendre de l'hydrocarbures. Donc, je pense que c'est vrai, tout n'est pas rose, mais le gouvernement quand même s'attèle à créer les conditions idônes pour que des mesures, à mettre en place des mesures conservatoires pour ne pas que cette crise-là puisse être sentie véritablement dans les paniers de l'aménagère. Il faut l'y encourager. D'accord. Merci, messieurs. Nous allons aborder à présent la dernière rubrique de cette émission, le Focus Média africain qui nous transporte au Togo où une attaque terroriste a fait 8 morts dans les rangs de l'armée. Au moins 8 soldats togolais ont été tués et 13 blessés dans la nuit du mardi 10 à mercredi 11 mai 2022 au cours d'une attaque terroriste dans le nord du Togo. Une première dans le pays jusque-là épargnée par les violences a annoncé le gouvernement. Il s'agit de la première attaque terroriste meurtrière au Togo où l'armée est déployée dans le nord pour faire face à la menace d'un débordement de la violence des groupes djihadistes présents au Burkina Faso voisins. Le Togo n'avait enregistré qu'une seule attaque en novembre 2021. Le gouvernement a dit condamner fermement cette attaque lâche et barbare, précisant tout faire pour rechercher et mettre hors d'état de nuire ces groupes armés terroristes. Selon un haut responsable militaire ayant requis l'anonymat, les soldats ont été attaqués par une soixantaine d'hommes à moto. Les échanges de tirs ont duré plus de deux heures et c'est l'une des équipes en renfort qui a sauté sur un engin explosif. Improvisé, a-t-il précisé, l'AFP. Le chef de la diplomatie de l'UE, Joseph Borrell, a déclaré mercredi 11 mai 2022 que cette attaque montre que la menace terroriste se propage vers les pays du Golfe de Guinée. Les efforts doivent être redoublés pour l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard, a averti M. Maître Borrell. En novembre 2021, des hommes armés avaient lancé une attaque contre les forces de sécurité dans le village de Sanluaga, extrême nord, sans faire de victime. Une récente série de rêves frontaliers dans les pays situés au sud du Sahel a confirmé les craintes que des groupes djihadistes de la région cherchent à progresser vers la côte. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont aux prises avec des insurrections djihadistes et les États voisins comme le Ghana, le Togo et la Côte d'Ivoire s'inquiètent de débordements à leurs frontières. En février, le Bénin en a déjà fait les frais après la mort dans le nord de neuf personnes, dont un Français, dont trois attaques à la bombe artisanale, les plus meurtrières dans le pays. Face à la menace grandissante, les États côtiers s'organisent, notamment avec l'initiative d'Akra, lancée en 2017 par le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo pour renforcer leur coopération sécuritaire. Alors, messieurs, nous n'avons que trois minutes pour finir cette émission. Rapidement, vos commentaires sur ce sujet qui est relatif au Togo, comment on peut expliquer cette attaque ? C'est malheureusement l'internalisation du terrorisme. Moi-même, le concept djihadiste, je ne suis plus trop, trop pour parce que rien ne prouve effectivement que c'est des jihadistes qui sont derrière tout ça. Là, en Côte d'Ivoire, on a aujourd'hui... Votre avis, c'est qui ? Qui est derrière ça ? Oh, c'est des groupes terroristes. Ce ne sont pas forcément des gens qui prient matin, midi et soir ou qui sont dans la charia. Pas absolument. C'est des groupes terroristes. C'est des groupes malfaisants qui imposent à nos armées une guerre asymétrique, une guerre à laquelle nos armées ne sont pas préparées. Aujourd'hui, la zone qui va de Buna à Téini, de Rompot et autres est tellement instable qu'on a peur de s'y aventurer. Voilà. C'est malheureux ce qui arrive au Togo. Mais n'oublions pas qu'on a été frappés ici en 2013 par une attaque terroriste en plein Bassam avec plus de 13 morts. Dans ce coup ? Bon, il faut d'abord remarquer la forte recrudescence des actes terroristes depuis la chute de Kadhafi. Vous savez, c'est depuis la mort de Kadhafi que tous ces groupes armés-là se sont déversés dans la zone sahélienne. Ils y avaient installé leur califat, leur base pour perpétuer des attaques éclaires dans les différentes régions, notamment la zone des trois frontières, le Burkina, le Niger et le Mali. Aujourd'hui, on assiste à une internalisation, c'est-à-dire aujourd'hui, ils guettent les pays du Golfe de Guidé. Pourquoi ? La question reste posée parce que quoi ? Ils cherchent à créer des couloirs pour leur permettre de passer leurs marchandises de fraude, c'est-à-dire notamment les armes, l'or, les hydrocarbures et tout ce qui a comme trafic et donc la drogue. Donc, ils cherchent ces couloirs-là, d'où ces attaques qui sont faites. Ce ne sont pas des attaques fortuites. Elles sont faites depuis la base, c'est-à-dire depuis le sommet. C'est-à-dire, elles sont affiliées, ces groupes-là, ces groupes-là, ils sont affiliés du moins à Daesh, à Acme, au Maghreb islamique, au Moudjahou. Donc, ils sont des nébuleuses qui se forment dans cette zone-là pour pouvoir perpétrer leurs petits commerces, leurs petits trafics pour se faire de l'argent parce qu'on ne peut pas mener un combat djihadiste sans les moyens. Et donc, ces attaques-là répondent à une volonté d'écrire des couloirs pour faire passer les marchandises. Malheureusement, c'est nos forces de l'ordre qui en payent le prix fort avec ces pertes en vue humaine. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté notre invitation, d'être venus ici pour décrypter avec nous l'actualité ivoirienne pour cette semaine et puis l'actualité hors de nos frontières. On a parlé justement du Togo avec cette attaque terroriste. Merci infiniment à vous d'avoir suivi cette émission et puis restez toujours fidèles à nos programmes. L'Intelligent TV, c'est la meilleure des chaînes. À très bientôt. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada